Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Evil Genius 2. Nous allons continuer dans l'épisode d'aujourd'hui le tutoriel. Donc bonjour à tous déjà pour commencer, soyons polis. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 27 septembre 2024 et nous fêtons les Elzears. Bonne fête à vous, bienvenue sur la chaîne et jouons à Evil Genius. Avant de lancer cet épisode, les objectifs du jour, finir le tutoriel et continuer à apprendre davantage. Comment devenir un maître du mal ? Vous êtes prêts ? Jouons ensemble. Allez c'est parti. Ok, alors on va continuer notre partie. Bien, donc la dernière fois notre cher acolyte nous a gentiment demandé de cliquer ici pour gérer nos sbires. Vous devriez demander de deux scientifiques à être traînés. D'accord, nous avons déjà un scientifique, donc traîner l'autre devrait être une brise. Si pour quelque chose que l'un de vos scientifiques disparaît, un autre minion va être traîner instantanément jusqu'à ce qu'ils aient ce nombre dans votre laitre. D'accord. Donc il faut qu'on vise un objectif de deux scientifiques pour être sûr que s'il y en a un qui meurt, l'autre puisse prendre le relais. Donc, mobilisez des scientifiques pour votre base. Donc là on nous demande d'en faire deux de plus. Ok. Trois ! Vive la science. Ah oui non, il y en a un. Et le deuxième va commencer juste après. Vos ouvriers commencent automatiquement à se former et ils apprendront plus vite si un autre sbire est capable de les guider. Ah oui, ils peuvent se former tout seuls. Ah oui c'est vrai, j'ai joué à Timberborn tout à l'heure et du coup les contrôles sont compliqués. Votre attention s'il vous plaît. Une salle de formation est désormais disponible au quatrième étage. Vous pouvez y devenir scientifique. Pourquoi il ne va pas l'aider ? Ah si. Elle est notée. Ah c'est pas grâce à ma chef là. Ah non, elle, elle est capable de réparer les éléments endommagés. Parce que j'allais dire, sinon, on arrive et on fait terminer la formation directe. Ah oui, il y a un petit curseur là-haut qui dit où est-ce qu'on en est. Cool. Et paf ! Nous avons un nouveau scientifique. Oh comment elle se la pète. Ah comment elle se la pète, j'allucide. Ah oui d'accord, il se la raconte grave les scientifiques là-dedans. C'est trop drôle. Vos scientifiques ont besoin d'une salle adaptée pour mener leurs recherches. Planifiez un laboratoire. C'est trop marrant. Il y a un butin. Oh ! Ça on mettra dans la salle des coffres quand elle sera plus mieux. Plus mieux, bien sûr. Ok, ça, ça marche partout. Alors. Où est-ce qu'on va faire ? La salle, bah à côté de la salle de formation, pourquoi pas. Ici. Toujours un peu de mal avec cette caméra là. Ok. Alors, pour conduire les recherches, les scientifiques ont besoin d'au moins un tableau blanc. Et pour les projets de recherche plus ambitieux, vous devrez fournir des équipements plus avancés. Ok. On a du fric là. On a 35 000. Je sais pas trop combien ça coûte. Là c'est 6 000 ça déjà. Le tableau blanc, il doit être sur un mur. On va le mettre au fond. Ici. On pourra mettre de la déco de chaque côté. Qu'est-ce que c'est ça ? Une banque de données. Il faut deux tableaux blancs. Ça sert à quoi d'en avoir deux, sérieux ? Alors. Déplacer. Du coup, on va changer de stratégie. On va les mettre les uns à côté des autres. Parce que c'est mieux ainsi. Oh, c'est super grand ça. Et bah ça colle pile poil ici. Ouh, c'est cher. Ok, c'est trop cher. On enlève ça. Annuler ça. Moins 15 000. Ah mais j'ai même pas assez pour faire tout ça en fait. Ah si, 35 000. Ok. Bon, on va juste faire ça alors. Avec une porte. Bon, non, pas de porte. On va juste faire le couloir qui va continuer comme ça et comme ça. Alors, type de salle, couloir. J'ai regardé, hein. Alors, je vais essayer d'être un peu plus énergique. Mais j'ai regardé le... Alors, quand j'ai fait le montage de l'épisode précédent, je me suis trouvé un petit peu trop... Trop mou. C'est pas assez énergique que... Un, deux, trois, quatre. Voilà. Go ! Et c'est vrai que quand je suis concentré, j'ai tendance à parler tout doucement, calmement. Ça peut convenir à certaines personnes, mais il y en a d'autres qui pourraient trouver ça un petit peu... Un petit peu pas assez énergique, on va dire. On va essayer de rendre les épisodes un peu plus dynamiques. Après tout, nous sommes des génies du mal. Allez, passons cette étape. Et hop. Wouah, notre salle de recherche est enfin terminée. Elle est belle. Elle est belle. Ça va arriver. Ah, on n'a plus d'électricité. Ok. Alors. Pause. Allons voir ce qui se passe. Il nous faut des générateurs supplémentaires. Ça, on va le déplacer, du coup. Comment je fais ? Ah oui, pas de construction. Non. Salle d'énergie. Énergie, énergie, là. Tac. Déplacer. On va mettre ça... Ici. Et du coup, des générateurs. Il nous en faut un peu plus. Ok. Ok. Available. Alors, où est ma salle de... Salaries payé. What ? Je viens de la construire où ma salle de... De science. Là. Ok. Donc, les deux tableaux ont été construits. Wow. Construits. Mon petit lag. Donc, je me suis mis table. Comme ça, je peux faire ça. Voilà. C'est plus choli pour vous montrer des trucs. Et puis, pour faire les captures d'écran de la miniature. Bien évidemment. Ah 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 ah. Ils sont trop marrants. Voilà. Ça, on a un super point de vue. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Ouvrez l'écran de recherche et jetez un oeil au thème Maléfique Cam. Ok. Recherche. Alors, ok. On a opération mondiale, base, sbire, piège. Choisissez le projet de recherche et mettez un sbire au travail. Ok. Qu'est-ce qu'on a ? Zone de stockage plus grande. Ok. Amélioration des génies. Ok. Amélioration des hommes de main. On n'en a pas entendu parler encore. Ratelier à matraque incapacitante. Ratelier à matraque. Donc. Zone de stockage plus grande. Apparemment, c'est ça qui veut que je fasse. Permet à un plus grand nombre de sbires de stocker leurs éléments au dépôt. Ok. Research takes time. And our scientists will let us know when it's complete. Head back to the lair to continue your world domination. Ok. Donc plus ils sont nombreux, plus ça va vite. Parce qu'ils cherchent tous les deux là, en fait. J'ai cliqué en dehors de la truc, pardon. Alors, vous disposez de puissantes aptitudes. Cette aptitude accroît la vitesse de toutes les tâches dans votre zone d'influence. Déjà, elle va venir là. Normalement, elle devrait venir. Et elle va leur gueuler dessus pour leur dire « Dépêchez-vous ! » Quoi reste, mon génie ? Et il vient là. « 0,2 virgule morale par seconde. » « 3,2. » Elle est où, alors ? Dépêche-toi, madame. Et y'a ! Je ne suis pas bossy. Je suis le boss. J'adore. Motivez vos sbires. Allez, hop. Une nouvelle histoire de côté. Elle claque des doigts en mode. Les histoires de côté sont objectifs. Allez, arrête ce que tu fais. Les histoires de côté sont objectifs. Vous pouvez trouver des additions puissantes à votre empire. Les plans annexes sont des objectifs permettant de débloquer de puissantes nouveautés pour votre empire. Objectif. Vous devriez commencer par tout apprendre sur vos gardes. Pour ensuite découvrir de nouveaux types de sbires. Ok. Bon, annexes. Ah oui, c'est des espèces de réunions, non ? C'est ça ? Ce que nous avons besoin c'est un peu plus de muscles autour de là. Vous êtes là. Qu'est-ce que vous pouvez lever ? Il nous faut un peu plus de muscles par ici. Vous, là. Quel poids êtes-vous capable de soulever ? Dans les 70 kilos, quand je suis en forme ? 80, si je peux utiliser mes deux bras. Uh-huh. Et combien de blessures par balle pouvez-vous encaisser avant de jeter l'éponge ? Une, peut-être deux. Une, peut-être deux. Mon point exactement. Arrêtez-vous et trouvez quelqu'un de fort. Apprenez leurs secrets. Exactement. Débarrage, c'est moi le plancher. Trouvez-moi quelqu'un de vraiment fort. Et découvrez son secret. Ok, donc quand on veut découvrir de nouvelles personnes, il faut... Je suppose d'aller en capturer un. Wouh ! Recherche terminée. Une machination indiquée se trouve à proximité de votre réseau criminel. Vous devriez envoyer des sbires là. Alors, on va déjà aller au panneau de recherche. Je vais se dire maintenant, on peut activer des trucs. Bon, pour l'instant, je touche à rien parce qu'on est dans le tuto. Je sais pas trop ce qu'on peut faire. Machination. Ce gardien de... Oui, merci. C'est ce que tu as déjà dit tout à l'heure. Ce gardien de prison vient de terminer son service de nuit et rentre chez lui. Capturons-le sur son chemin. Pourquoi je peux pas ? Hausse de tension de 10. Alors, apparemment, je peux pas le faire. Zone verrouillée, impossible d'y exécuter. Des machinations. Pourquoi c'est verrouillé ? Ah, y'a trop de tension. Fin du verrouillage dans 3 heures. Sérieux ? Enfin, dans 3 minutes. Réseau criminel a dû être verrouillé, la tension étant à son maximum dans la région. D'accord. Pourtant, j'ai pas fait grand-chose, quoi. Bon, bah... Ça va attendre. Ah, c'est ici. Ok. Ah oui, d'accord. Donc, je vais foutre la merde dans une autre région, quoi, carrément. J'ai pas de réseau criminel ici. Ah oui, mettre des flèches partout où je peux. Bon, bah là, j'ai pas le choix. Faut que j'attende que le verrouillage soit fini. Bon, bah, je mets pause. On se retrouve dans... Dans 2 minutes et 53 secondes. 5, 4, 3, 2, 1... Ok. Je peux aller remettre le bazar. J'ai pas compris, par contre. J'ai pas souvenir d'avoir une alerte qui me disait attention, tension maximale. Exécuter la machination. Salaries paid. Yeah. Prochain jour de paye dans 10 minutes. Ah oui, ils sont payés toutes les 10 minutes, ça. J'aimerais bien, moi, être payé toutes les 10 minutes. Allez, envoyons l'hélicoptère. Et allons mettre le bazar ici. Alors, ça prend du temps, hein, parce que, en fait, si on retourne sur la carte à ce moment-là, on voit que les sbires que j'ai à ma base courent vers l'hélicoptère et, voilà, ils vont jusqu'à la zone d'embarquement et puis après, ils décollent. Donc, c'est pour ça que c'est un peu long. Ok. Et 100%. Voilà, j'ai encore fait monter les tensions ici. Ok. Alors, vaut-ce bien capturer un spécialiste ? Ils vont l'interroger dès qu'il sera arrivé. Ah oui, d'accord, donc, je suppose que c'est ce qu'ils avaient déjà fait pour l'autre, tout à l'heure. Il est dans sa cellule ou pas ? Non, pas encore. Il est où ? Où est-il ? Le voilà. Votre attention, s'il vous plaît. Notre prisonnier vient d'entrer dans la base. Restez vigilants, cet homme est extrêmement dangereux. Hop, donc là, ils vont commencer par l'enfermer dans une cellule. Un intrus a été capturé. Alors, sélectionnez la cellule de détention, puis la commande et escortez le prisonnier. Ok, escortez le prisonnier. Et là, on peut choisir soit une nouvelle cellule, soit la chaise d'interrogatoire. Ok, donc là, il a la petite bulle interrogatoire au-dessus de lui. J'adore la posture qu'ils sont obligés de prendre pour ouvrir la porte, c'est trop drôle. J'ai pas compris ce qu'elle a dit. Je devrais passer en mode alerte. Attention, le prisonnier va être interrogé. Oh, il est mort. On l'a tué. Les gardes sont très importants pour la sécurité de votre base, mais ils peuvent disparaître plus vite qu'un martini en soir d'été. Construisez deux formateurs de gardes. Ok. Alors, je veux juste voir comment ils vont s'y prendre pour aller l'incinérer quand même, parce que ça, ça peut être drôle. qui traverse toute la base. Il a le corps dans son espèce de pistolet, là. Alors, j'ai sécurisé cette zone-là en mettant deux portes. Pour que ce soit un peu plus... un peu moins risqué, on va dire. Et tu fais comment, alors, pour cramer un corps ? D'accord. La violence du truc. C'est trop drôle. Alors, salle de formation, où est-ce qu'elle est ? Ils ont faim. Eh bien, la salle de formation, elle est là. Alors. Hop. Salle de formation. Éléments. Ok. Donc là, il en faut deux. On va les faire dans l'angle ici. Un ici. Et un autre là. Après la construction, vous pourrez utiliser la formation des sbires pour ordonner à vos sbires de s'entraîner pour devenir des gardes. Dignes de ce nom. Pratique. Alors. Avance rapide. Bon, vachement, on va y arriver. J'ai du mal avec les contrôles. Il va y avoir beaucoup de coupures dans cet épisode parce que j'arrête pas de galérer avec les contrôles. Voilà. Voilà. Donc, ouvrir l'écran des sbires. Ça, je commence à maîtriser un peu. Ok. Donc, science, ruse, force. Force. Garde. Et là, il en faut combien ? Quatre. Allez, battez-vous ! J'ai coupé le clapet. Je sais pas ce qu'il était en train de dire. Il a dit quoi ? Quel enthousiasme. Je pourrais faire pareil, mais pas aujourd'hui. Il s'écarte de son quai. Ah, ok. C'est de la classe force. On pourra lui utiliser pour étendre notre empire. Ok. Alors, tout pareil. Là, on peut sélectionner cette dame-là. Pour dire, bah, tu viens là. Et tu motives les gars à devenir de vrais hommes. Allez, bande de fainéas, battez-vous. Ah ah ah, j'adore. Ouais. Allez, deux de plus. Et puis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et c'est tout bon. Bravo. Alors, on va finir en ce qui concerne les gardes. Donc, il faut leur faire des postes de garde, c'est ça ? Ça, couloir, éléments, postes de garde. Ok. Donc, forcément, à l'entrée. Un là et un là. Il en faut combien ? Il en faut deux. Parfait. Pendant une alerte rouge, vos gardes tiendront consensueusement leur poste de garde. Logique. Effectivement, c'est logique. Alors, tout confirmé. On accélère. Ah oui, donc ils vont chercher les ressources ici, comme je vous le disais tout à l'heure. C'est pour ça qu'on vient de les voir courir par là. Là, maintenant qu'ils ont les ressources, ils vont les construire. Des mouvements suspects ont été repérés près de votre base. Ouvrez l'œil. Des agents sont en approche. Donc, tout savoir sur les gardes. On va continuer l'opération sur les gardes et après, on terminera l'épisode. Je suis désolé, ça va encore dépasser les 30 minutes. Je suis un peu... Enfin, normalement, il y aura pas mal de coupures, parce que j'ai fait beaucoup de conneries. Alors, elle est où l'enquêtrise casse-pied ? On peut faire ça. Je ne sais plus c'est quel bouton. On ne peut rien voir, en fait. Je ne peux même pas bouger sur la carte. C'est nul. Elle arrive par bateau. Oh non, on ne me dit pas qu'il y a un accès par le bas. Je commençais déjà à me dire... Ah si, il y a un accès. Ah oui, elle arrive de ce côté-là. Ok. Elle est là. Ok, je l'ai trouvée. Deux secondes. Attends, pause. J'arrive à la choper. Alors... Les gardes préfèrent employer la force contre les agents ennemis. Marquez cet agent pour l'exécution. Éliminez. Activez l'alerte rouge et observez vos sbires. Ok. Ceci est une alerte rouge. Ce n'est pas un exercice. Je répète. Ceci est une alerte rouge. Ce n'est pas un exercice. Par où elle arrive. Elle va arriver par là. Et donc, normalement, mes gardes prennent leur poste à côté de la porte. Sauf que c'est cette porte-là. Ça n'a rien à voir avec l'autre. Ils vont se mettre là et là. Ah oui, bah si, c'est l'entrée du casino. Ok. Elle est là. Je ne peux pas envoyer les gardes directement là-bas ? Ah zut. Activez l'alerte. Ok. Alors, j'espère qu'elle ne va rien voler. Elle, il, je ne sais pas trop. L'agent ennemi, il cherche. Il cherche des trucs. Que fait-il ? Tu n'as pas remarqué qu'il y avait une alarme ? Il n'est pas très futé. On sait que tu es là. Alors, par contre, mes gardes ne l'ont pas repéré. Je ne peux pas sélectionner un autre garde ? Quoi ? Je ne peux pas te demander d'aller à... Ah, c'est nul, ça. Par contre, je peux le faire avec mon sbire. Elle est là. On va lui dire d'aller le tuer. Alors, non. Il est où ? Il est là. Ah ! Tac. Et, tac. Voilà. Sinon, on va continuer à faire... Qu'est-ce qu'il fait ? Ah, il a piraté la porte ! Pétez-lui la gueule ! Waouh ! Ah oui, d'accord ! Elle a une sacrée arme, elle. Ça, c'est fait. Planifiez une case infirmerie, parce que je dois avoir un garde qui a été battu. Mais ça, ce sera pour le prochain épisode. Merci à tous de l'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et on se retrouve dès demain pour la suite des aventures. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501